Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'univers de la maquette des canons de pompiers. Aujourd'hui, la vidéo va être consacrée à la continuité de l'Iveco Majerus DLK 26 ou 23-12, j'ai un doute, donc l'échelle de pompiers. Et nous étions arrêtés la dernière fois sur le commencement de la cellule arrière, donc on va continuer cette cellule arrière avec tout ce qui va être mis en peinture, et le montage de celui-ci, et on va se faire un petit point, en fin de vidéo, on va se faire un petit point sur l'avancée de la cabine avant, parce que j'ai commencé à, j'ai continué, pardon, à la mettre en place. Vous vous rappelez, il y a pas mal de petits déconvenus dans la mesure où ça s'emboîtait pas bien, il y avait des jours et autres, donc ça a continué, je vous le dis maintenant, mais ça a continué sur le châssis avec quelque chose qui n'est pas d'équerre, donc il a fallu pas mal de retouches. Mais bon, ça on va voir un petit peu à la fin de la vidéo, un petit peu ce qu'il en est. Pour le moment, vous connaissez un petit peu l'habitude, on va se retrouver sur la planche de travail, et puis on va travailler ensemble sur différents petits modules. Voilà, alors je vous souhaite un bon vignonnage, et je vous dis à tout à l'heure, bye bye ! Ce qu'on va réaliser maintenant, c'est un petit peu la mise en peinture de toutes les petites pièces qu'on va pouvoir avoir, donc qui ont été préparées, donc les petites pièces, en l'occurrence, ça va être sur cette étape ici, je vais dézoomer un petit peu, et c'est, voilà, donc on va avoir ici les vérins qui vont permettre d'utiliser les stabilisateurs, on va avoir les rampes, on va avoir les poignées, qui sont ici, et puis s'occuper aussi, bah tiens, du feu qui va être ici. Donc une première couche a été mise, par exemple sur les feux arrière, donc ça a été mis en aluminium, et on a du rouge qui a été positionné, voilà, et un petit peu d'orange, donc ça, on va se le faire, et puis vous voyez un petit peu des pièces, comme ici, qui ont été réalisées, également, première couche qui a été passée, mais, voilà, ça manque encore, je dirais, de... alors pas d'éclat, parce que de toute façon, ça va être en barmat, mais ça manque, on voit que c'est pas un noir qui est très très prononcé, donc on va réaliser ça. J'ai pas forcément envie de le faire à l'aérographe, parce que, bon, je vais passer plus de temps à nettoyer l'aérographe qu'à peindre réellement, hein, je sais pas, et je dois avoir une dizaine de pièces, donc je vais le faire au pinceau. Pour ce faire, ce que je vais faire, donc j'ai ici une petite coupelle, je vais prendre en noir mat, j'ai ici du revel, un petit récipient d'eau, et puis le petit pinceau qui va bien. Donc, bon, après, vous connaissez, hein, probablement, hein, hop, on va prendre ici de la peinture. Bon, c'est pas la peine de trop en mettre non plus, parce que je serai dans l'absolu, il n'y a pas énormément, énormément, énormément de pièces. Un petit peu d'eau, et l'objectif, c'est de, on va peut-être mouiller un petit peu trop, là. Je vais mouiller un petit peu trop, et un peu beaucoup, d'ailleurs. Donc, on va reprendre un petit peu de peinture, parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la matière. C'est pas non plus exagéré. Pour pas être radin, voilà, là, c'est quand même beaucoup mieux, en termes de texture. Donc, elle accroche bien, elle est pas trop épaisse. Parce que sinon, après, il va y avoir une surépaisseur sur les accessoires, et franchement, on va perdre un petit peu tous les détails. Et puis, bon, c'est simple. Ensuite, on va venir avec notre petit... Alors, est-ce qu'on va bien voir ? Enfin, peut-être que je mette quelque chose d'autre en fond. Voilà. Et puis, on va venir ici, positionner tranquillement. Voilà. Moi, j'aime bien, ça détend, ça change de l'aérographe, c'est plus calme. Vous avez envie d'écouter un film, de regarder un film, d'écouter de la musique. On n'a pas le bruit permanent du compresseur, et puis éventuellement de l'extracteur, de la ventilation. Donc, parfois, ça fait beaucoup de bien là-dessus. Je vais en profiter pour faire également le pare-choc avant, donc, pare-choc qui a été peint en blanc. On a... J'ai passé du molotov à l'intérieur des fuchs. C'est ce qui rend l'aspect brillant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le molotov, c'est ça. Bon, c'est pas celui-ci, hein. Mais ce sont des stylos, voilà, tels qu'ici, qui seront imprégnés de peinture. Ça va dépendre un petit peu de ce que l'on va choisir. Donc, ici, on a vraiment un aspect d'intérieur de... Enfin, ça rend vraiment le côté plus réaliste. Ces stylos, moi, personnellement, sans vouloir faire de publicité à quelqu'un en particulier, je les prends, je les ai pris chez Oups Models. Voilà, ça vaut, je ne sais plus, ça vaut 3, 4 euros, je crois. Il y a plusieurs petites teintes qui sont disponibles. Voilà. Vous en avez des plus gros, également. Je vais essayer de rester dans le cadre. Il y en a des plus gros, par exemple, moi, l'aspect métal, comme ça, il est plus gros. Et je regrette parce que, ben, je... Il ne passe pas partout. C'est-à-dire que celui-ci, j'ai été obligé de mettre sur un petit socle. Vous voyez ici. Voilà. Et puis ensuite, avec un pinceau, je suis allé le mettre. Parce que l'aiguille, elle était trop importante. L'avantage de ces petits stylos, également, c'est que, ben, vous pouvez acheter une recharge, par exemple. Si jamais c'est vide, vous le rechargez, vous avez des mines. Voilà. C'est censé être moins... Moins onéreux. Alors après, moi, je vais être très honnête avec vous. Je n'ai pas fait le calcul pour savoir si c'était plus avantageux de racheter un stylo. Parce que, des fois, il faut se méfier, hein, des fausses affaires, comme ça. Plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. Un petit peu pour... Les parties qui ont été à mettre en noir. Et puis, l'avantage, c'est qu'avec ce système, c'est que ça sèche également très, très vite. Et vous voyez, pour nettoyer le pinceau, un coup dans l'eau. Hop. Et c'est... Ça va tout seul. Donc, j'ai réalisé toutes les pièces qu'il y avait à réaliser. Deux coups, je suffis amplement. Alors, on a une belle finition. La peinture est plutôt belle. Moi, j'aime bien cette qualité de... La qualité de... De peinture de chez Revelle. Donc, il faudra venir mettre un petit peu de... De peinture là-dessus pour faire les boutons d'ouverture. Mais, voilà, en gros, les petits accessoires sont maintenant terminés. Je vais ranger ça. Et je vais reprendre, donc, les feux qui étaient en cours. Et puis, on va se faire ça ensemble. Allez, pour les feux. Petite peinture orange. C'est pareil de chez Revelle. Je vais juste prendre un tout petit peu d'eau comme ça. Parce que là, il ne m'en faut vraiment quasiment pas. J'ai vraiment deux petites pointes à faire. Il ne me faut quasiment rien. Par contre, là-dessus, je pense que je vais être obligé de mettre un petit peu plus que deux couches. Parce que l'aspect métallique ressort plutôt pas mal. On voit un petit peu mal ce qui se passe. On voit quand même assez bien l'aspect métallique. Et de toute façon, tout le contour, vous voyez, ça a coulé un petit peu. On va pouvoir venir le nettoyer un petit peu. Donc, l'idéal étant aussi là-dessus, sur ce genre de choses, d'avoir des lunettes loupe que j'ai reçues. Mais je ne me suis pas encore familiarisé avec. Je vais être très honnête avec vous. Parce que je suis déjà porteur de lunettes. Même si je les retiens les trois quarts du temps pour faire les vidéos. Parce que c'est juste pour éviter le reflet. Ce n'est pas parce que j'ai envie de ne pas être jeune. Il y aurait trop pris. Mais c'est pour éviter les reflets. Et donc, les lunettes plus les loupes, j'ai un petit peu de mal à vraiment canaliser ça ensemble. Enfin, bien les mettre ensemble. Je vais faire un tout petit peu. Ce n'est pas évident. J'espère que je ne fais pas trop bouger la caméra. Parce que je ne vois pas. Ah, je n'étais pas dans le cadre. Je m'en doutais. J'arrive à mettre une marque là-dessus. De manière à viser correctement. Le cadre. Allez, le rouge. C'est pareil. Ça, c'est un rouge basique de chez Revelle. Toujours pareil. On va mouiller un tout petit peu. Histoire de rendre plus liquide. Cette petite peinture. Et les piments. On va procéder tout doucement. Sur les parties. Donc, il y a une première couche. Ne cherchez pas à avoir quelque chose de couvrant dès le départ. Parce que bien souvent, vous ne l'aurez pas. Surtout avec de la peinture. Acrylique. L'objectif. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez plus mettre de peinture. Et donc, vous allez casser un petit peu tous les détails qu'il peut y avoir. Vous voyez, il vaut mieux y aller par superposition de couches. Très très fin. De manière à ce qu'on vienne déposer un petit peu les pigments. Mais si vous voulez vraiment mettre quelque chose de couvrant dès le départ, automatiquement. Ça va être au détriment de la... Je ne sais pas si on voyait bien. Ça sera au détriment du... J'ai perdu le nom. Des détails qu'il va y avoir sur le modèle par lui-même. Donc, vous voyez, ce genre de pièces, de toute façon, c'est pas trop possible de faire à l'aérographe. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup trop de préparation. Alors, parfois, vous êtes obligés de vous y reprendre aussi. De reprendre la teinte extérieure. Parce qu'il y a un petit peu de bavure. Mais c'est pas grave. De toute façon, on a le temps. Quand on fait des maquettes. L'objectif étant, je dirais, de passer du bon temps. Donc, s'il faut le refaire en deux ou trois reprises, c'est pas bien grave. C'est ce qu'il faut faire. C'est surtout qu'il ne faut pas avoir la tremblote. Il ne faut pas être juste avant l'heure de l'apéro. Vous savez, quand on en manque juste avant l'apéro. Voilà. Donc là, là-dessus, il restera encore une petite couche sur la partie rouge. Mais on a déjà un détail qui est déjà beaucoup plus sympathique que tout à l'heure. J'essaie de le diluer un tout petit peu plus. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait des petits coups de pinceau là-dessus. Je pense que vous en êtes aperçu également. Donc, on va essayer d'atténuer un petit peu ça. Quand ça va sécher, ça sera beaucoup mieux. On voit moins les... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je pense que vous le voyez aussi. Mais vous voyez, à gauche, on a tous les coups de pinceau. Bon, l'autre côté, c'est encore humide. Mais on voit moins les détails. Ça fait plus lisse. Donc, c'est ce qu'il faut essayer de chercher un petit peu. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que représente l'échelle pour le moment. Donc, avec la cellule arrière qui est mise en place, mais qui n'est pas collée. Je ne l'ai pas collée. Pour la simple et bonne raison, c'est que, comme on va travailler après sur le support, par lui-même et l'échelle, j'ai besoin que ce soit amovible. Donc, on a ici la cellule qui est pré-montée, mais qui n'est pas collée. Il reste cette partie que je n'ai pas collée. Mais, pour le moment, j'attends pour pouvoir le faire. Donc, voilà un petit peu ce que ça représente avec l'arrière, avec les différents feux qui ont été montés et autres. Première des choses. Deuxième des choses, c'est la cabine qui commence à être installée sur son châssis. Cabine qui est amovible. Voilà, donc ça va nous laisser la possibilité de voir un petit peu le moteur. Là où je rencontre un petit souci, c'est le petit ergot qui ne vient pas à sa place. Alors, le pourquoi, je ne sais pas. J'ai essayé de le faire un petit peu dans tous les sens, mais il va falloir qu'on travaille un petit peu dessus. Il me reste sur l'étape numéro. Alors, je ne me souviens plus que je redis ça. L'étape numéro 10. Donc, qui est ici. Donc, l'étape numéro 10, il nous reste, mais qui a été réalisée. Là, on l'a vu, on l'a fait ensemble tout à l'heure. Donc, on a la calandre avant qui est à mettre en place. Donc, tout a été peint. On a les garde-boue qui sont ici, qui vont venir sur les côtés à mettre en place. C'est pareil. Le petit feu de recherche et les rétroviseurs qui sont ici. Voilà. Mais avant de mettre tout ça, et puis les petits feux qui sont également ici, qui vont venir sur le côté. On va voir un petit peu la face avant, juste après. Donc, il ne reste plus que ça à mettre. Mais j'attendais dans la mesure où j'ai vraiment envie de faire attention à ça, qu'ils se mettent correctement. Pour la cellule avant, donc, je ne sais pas si je l'avais dit ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est la cellule avant. En tout cas, j'ai un petit peu de mal avec la mise au point. Voilà. Enfin, bref. On le voit un petit peu ici. J'ai un peu de mal avec la mise au point. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, il reste différents petits accessoires à mettre à droite, à gauche. Mais ça prend bonne forme. Voilà. Prochaine vidéo où on viendra s'occuper de tout ce qui est vraiment l'échelle par elle-même. Alors, ça ne sera pas l'échelle, mais c'est tout ce qui va être la partie amovible de l'échelle. Donc, ça a commencé à être mis en place. Donc, ça sera l'étape numéro 13, qui est ici. Donc, tout a été dégrappé, tout a été nettoyé, ça a été apprêté. Ça reste, je n'ai plus qu'à le peindre. Et puis, une fois que la peinture sera faite, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra faire l'assemblage ensemble. De manière à voir un petit peu ce qui pourrait être gênant, puis voir un petit peu l'avancée. Voilà. Donc, on en est ici pour le moment. Allez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Et faites attention à vous. Bye, bye.